DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, j'ai un immense plaisir quand même de vous annoncer que l'ancien footballeur international congolais Blaise Lelombele vient d'obtenir son diplôme, disons, d'agent FIFA, agent de joueur. Donc, il pourra maintenant officiellement s'occuper des joueurs vraiment sous les labels de la FIFA, homologués par la FECOFA, bien entendu. Et parce que c'est la FECOFA qui a décerné ses diplômes, ses brevets qui lui permettraient de pouvoir vraiment exercer ses fonctions. Il avait déjà commencé avant, mais peut-être que c'était d'une manière un peu, pas clandestine, mais il comprenait ce que vous devez comprendre. Et maintenant, vraiment, officiellement, il a son diplôme, il a son brevet et il pourra exercer cette fonction-là d'agent intermédiaire, disons, intermédiaire FIFA. Donc, voilà, Blaise Lelombele est un natif de Calémi. Il est né à Calémi, dans la province du Tanganyika. Et donc, vous savez, le Tanganyika, Calémi, c'est vraiment au bord du lac Tanganyika, vraiment un majesté lac très profond, justement, poissonné aussi. C'est là-bas qu'on retrouve des poissons comme les Mikebuka, que ceux de Calébi, de Ouvira et tout connaissent très bien. Alors, Blaise Lelombele, c'est un ancien international, comme je vous avais dit, il avait participé aux éliminatoires de la Cannes 2008, avec le coach Henri Depureux. Et il avait marqué un but somptueux contre la Namibie à Kinshasa. Vous savez, lui qui joue chez Orlando Pirates, certainement que les Namibiens le connaissaient très bien. Et parce qu'il fait partie des icônes de cette formation-là de Orlando Pirates, avec des joueurs comme Siabonga Nunveté, Leboang Mokouena, Daniel Djabalala. Vous savez, donc, cette équipe d'Orlando Pirates, c'est vraiment le magicien, une légende. Regardez ces actions-là qui sont en train de défiler dans les images. Donc, Blaise Melelolo, ce n'est pas n'importe qui au niveau des Orlando Pirates. C'est un congrès qui a vraiment fait la fiaté de la RDC dans ce club-là sud-africain. Alors, je vous laisse regarder quand même ces buts. Un extrait du match RDC Namibie à Kinshasa en 2008. En 2007, lorsque Blaise Melelolo avait marqué un but somptueux, vraiment en soulevant le stade de Marti. Il y avait également Matumon Aroum, Mbalabiscot titulaire au cours de ces matchs. Suivez, et puis nous nous retrouvons tout juste après. Cette façon vis-à-vis, la main, la Milambeau, qui se sentait dans l'axe, c'est Piscot qui s'en va. Piscot, tout. Là, il a été séché à l'entrée de la cible de réparation. Piscot, en tout cas, une pédentrée en matière. Mais c'est du côté où il évolue le mieux. Là, il était dans l'axe. Il voulait tenter. Une recette. Une recette. Il joue, il s'appliquait là. Attention, Melo. La défense à Nubienne se dégage. Tête de Louvanzadio dans les pieds de Vagueta qui ouvre. Sur Kasogo. Kasogo qui prolonge pour l'un de ses partenaires. De l'autre côté du terrain, qui remet dans l'axe. Tête de Epril. Epril. Pour l'un de ses partenaires qui concède une touche. Au prof. Naïsère. Bagueta. Brom. Brom. Bien joué. Dans ses œuvres, Piscot. Il s'est fait chipper les ballons. C'est une contre-attaque namibienne. Sur les côtés. Attention. Un ami bien qui descend. Chute le ballon. Dans le décor. Et l'arbitre. Brom. Brom. Attention. Lelo. Oui. Il ne sera pas sûr. Milambo. Piscot. Très bien joué. Contrôle la poitrine. Lelo. Oh l'eau. Un peu vite. Incroyable. Formidable. Incroyable. Quel but. Quelle façon de jouer. Formidable. C'est une perte-attaque de Lelo. Dans deuxième minute. Le gardien n'a pas pu savoir ce qui devait arriver derrière lui. Regardez, 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 regardez ça. Contrôle de la poitrine. Lelo, il fouette les ballons. Plein de câbles. Et c'est but. Dans deuxième minute. Lelo vient de montrer que c'est pas pour rien que les espoirs d'Orlando Pirates reposent sur lui. Mais oui, le pirate d'Orlando continue de les compter parmi leurs meilleurs attaquants. Oui. Il est vrai qu'à l'aile droite, il n'est pas très très montant. Mais quand il ose avec des essais de ce type, eh bien on peut s'attendre à l'avant de l'Outa. Regardez, regardez un peu là. C'est bien joué. République démocratique du Congo 1. Namibie 0. Maintenant que l'équipe namibienne est bien consciente. Alors, fort de ses performances au sein de l'équipe nationale de la RDC, Blaise Lelombélé, certainement, peut-être avec un petit mot du coach Henri Depiré, parce que vous savez que le fils d'Henri Depiré est également agent FIFA. Et donc Blaise Mbélé avait obtenu un test au sein du Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique. Et j'étais présent lors de ce test. J'ai même filmé le test et il m'avait accordé une interview que je vous propose maintenant. Vous allez voir, vous allez l'entendre, c'était au Lingala. C'était à peu près, je lui ai demandé comment s'est passé son test. Et il était un peu déçu parce que quand même, il s'entraînait avec des jeunes. Vous savez, quand nos joueurs viennent passer des tests, parfois on les remet avec des U19 et il doit jouer avec eux. Parfois, ces enfants-là aussi ont besoin de se montrer. Ça crée un peu tout le temps, ça réclame les ballons. Dès que tu touches les ballons, tu entends « Blaise, 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 Blaise. » Donc, Zola aussi. Et maintenant, Zola Room avait subi la même chose. Je me souviens quand, toujours ici en Belgique, lorsqu'il passait son... Enfin, il passait pas son test, mais il avait commencé. Il commence toujours les entraînements avec les jeunes, les congolets. Et lorsqu'ils arrivent, tout le monde est passé par là. Dieu merci, Mbocane, est passé par là. Luindama, Jorando Bollingui, Merveille, Bopé, et tous, ils sont passés par là, dans la catégorie d'abord des jeunes. Et pour qu'on puisse leur voir s'ils peuvent s'acclimater facilement au nord. À la 2e, un belge. Donc voilà, lorsque Blaise Béléré l'avait passé son test en direct, moi j'étais présent. Et il m'avait accordé une interview que je vous propose de suivre. C'est quoi le scénario à l'Anderlecht, où tu me as dit depuis quand ? C'est entre quatre jours. Quatre jours ? Mais désolé, c'est bien. Malgré quand même, moi, l'accrochage à un match à l'îlot. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais apporter quelque chose à mon équipe, oui. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas si on a mis des balles. Tu as une balle qui est en place, là, donc, je suis là pour le niveau. Tu as une balle qui est bon. Et là, je vais avoir une balle qui est assise. Et ici, je suis là. Le terrain est un terrain synthétique. Est-ce que ça a été perturbé ? Il y a beaucoup de problèmes. Il y a une collaboration avec les joueurs. J'ai eu une expérience très bonne. J'ai fait pour 64 ans et j'ai réussi à me battre. Blaise, merci en tout cas pour la gentillesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez suivi un peu. Il était vraiment juste après les coups d'effet final en sortant du terrain comme ça. Mais je lui avais déjà fait signe de venir un peu répondre quand même à quelques questions. Pour qu'on puisse quand même que les Congolais qui me suivent en ligne, qui étaient déjà scotché parce qu'ils avaient appris que Blaise, il était en test en Belgique. Mais malheureusement, les tests se trompent souvent. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué dans les tests parce que souvent, les gens disent qu'il a échoué dans les tests. Je vous rappelle, par exemple, Silas, quand on part, alias Ouamangetou, quand il est arrivé à Anderlecht, il avait réussi son test. Mais il y a un entraîneur qui avait donné un avis défavorable. Et aujourd'hui, il a peut-être fait perdre de l'argent à cette formation d'Anderlecht. Parce que Silas, finalement, il se retrouve aujourd'hui à Stuttgart et sa valeur marchande a vraiment grimpé en flèche. Donc, voilà, il y a souvent, ce n'est pas une question de performance du joueur sur le terrain. Parfois, c'est à cause de la réglementation parce qu'un joueur qui vient, qui est extra communautaire, donc qui n'est pas membre dans le pays, n'est pas membre de l'Union européenne. Donc, les clubs sont obligés de les payer plus qu'un simple joueur européen. Je vous donne un exemple. Par exemple, un joueur qui est français, il vient en Belgique, il vient jouer au championnat de Belgique. On peut le payer 2 000 dollars, 2 000 euros. Il peut avoir un salaire de 2 000 euros. Mais pour un extra communautaire, un Congolais ou bien je ne sais pas, un Gabonais ou quoi, qui vient du Gabon, qui n'a que la nationalité de ces deux pays-là, de ces pays-là, le Gabon, Béla RDC, eh bien, les clubs sont obligés de lui payer un minimum qui est à peu près équivalent à 8 000 euros. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de clubs comme ça qui hésitent un peu à performance égale. Ils vont aller chercher un jeune français qui joue en national, donc en D3 française. Ils vont aller chercher des joueurs là-bas. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Ils vont chercher des joueurs en D3, en D4 en France. Et petit à petit, ces joueurs-là grandissent parce qu'ils jouent quand même en première division en Belgique. Ça leur donne les niveaux. Il y a des joueurs comme Fadiga, par exemple, le Kalilou Fadiga. Quand il était au Red Star, il était en France au Red Star. Je ne sais pas si c'était en D3 ou en D2 à cette époque-là. Il arrive en Belgique progressivement à Lomel, Liège et tout. Il se retrouve à Bruges et puis il retourne en France au sein de la formation de la Géoxerre. Donc, vous connaissez la suite un peu. Il est ensuite devenu mondialiste dans son équipe nationale du Sénégal. Donc, il y a plein d'exemples de joueurs qui sont arrivés en Belgique. Des anciens, même internationaux, français, comme Koulibaly, les Sénégalais, Kalido Koulibaly. Et bien, il était international chez les jeunes en France. Il arrive en Belgique. Ils sont nombreux, même les Nesquins, Skibano. Vous voyez, donc, à performance égale, les Belges vont préférer prendre un joueur de l'Union Européenne qui va leur coûter bien moins cher qu'un extra communauté. Donc, parfois, quand on vient, on négocie après. Et puis, il faut vraiment que le joueur soit extraordinaire pour qu'on puisse le garder. C'est le cas, par exemple, des deux Merci Mbocani. C'est parce que, vraiment, il était extraordinaire au-dessus du lot qu'on l'a gardé. Le standard de Liège voulait garder uniquement Merveille Bopé. Et c'est par assistance, par la force des choses, parce que le coach de standard avait été viré. Et son adjoint, comme c'est lui qui était le coach de U21, là où Louindam a s'entraîné, justement, là où Louindam avait montré ses qualités. Et bien, ce coach-là, en attendant de trouver un nouveau coach qui avait remplacé le coach qui avait été viré. Et c'est comme ça que, lui, bien évidemment, il avait récupéré ses joueurs chez les U21. Et Louindam s'était retrouvé sur le terrain. Et il a fait son petit... Il est devenu le boss, hein, voilà, il est devenu le boss au standard. Et ensuite, quand le coach portugais, l'ancien international portugais, Sapinto, est devenu titulaire coach, titulaire au standard de Liège, et il a gardé le boss. Parfois, c'est les concours de circonstances qui font que le joueur qui devait être viré, le joueur qui devait être... Donc, il devait retourner au Congo. Et bien, le boss, il a profité de la moindre titularisation pour pouvoir faire son trou au sein du standard de Liège. D'autres n'ont pas eu cette chance. Par exemple, Jean-Marc Matousse, quand il arrive au standard, et bien, il n'a pas eu cette chance-là. Et ils sont nombreux comme ça. Voilà, merci de nous avoir suivis quand même. On voulait parler de ces brevets FIFA, l'intermédiaire FIFA, qui a obtenu Blaise Lelombele. Et donc, maintenant, nous souhaitons bonne chance dans sa nouvelle carrière, et qu'il puisse nous exporter, hein, exporter le maximum de jeunes talentueux de la RDC, pas seulement dans les pays arabes. Parce qu'on a tendance, les agents maintenant ont tendance à envoyer nos joueurs dans les pays du golf. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment. On veut que les joueurs viennent progresser d'abord en Europe, et puis, aillent terminer leur carrière, s'ils vont aller terminer dans les pays du golf. Ça serait une très bonne chose. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, partagez, likez, et abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas abonné. Activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. DiemTV vous dit, bonne soirée, bonjour, bonsoir. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501 あぁ pajamasREE et puis, avance, ma active artائie du fichrit.